Allez, salut tout le monde, il est en train de se faire beau, en train de montrer son t-shirt, rotogluon, et dans l'émission, je vous rappelle, vas-y, vas-y, je t'en prie, vas-y, 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 bonjour à tous, pardon, donc c'est l'actu poker, 14h tous les jours sur Twitch, on prépare l'émission, et à 14h on switch sur Kik, vous connaissez, émission sponsorisée par Spin Elite, et on vous fera gagner un ticket 5 balles dans l'émission incroyable, donc pour ça il faut bien être sur le chat de Kik bien sûr, pour rentrer dans le tirage au sort, tous les replays sont dispo, vous me demandez encore, mais j'hallucine quoi, évidemment que les replays sont dispo en libre accès sur Kik, sur Twitter, sur Facebook et sur Youtube, voilà, et je les mets tous dans les heures qui suivent l'émission, tout va bien, et donc, et bien c'est la première fois qu'ils passent dans l'émission, je le disais un petit peu avant qu'on lance le live et donc l'émission aujourd'hui, j'avais essayé de l'avoir en 2022, c'était compliqué parce que tu étais dispo, enfin tu n'es dispo que les week-ends, en gros à cette heure-là, mais là c'est bon, nous sommes samedi 25 mai, il est 14h, il est disponible, et vous êtes chaud bouillant dans le chat, ça va parler bullish, ça va parler spin and go, gros bain, merci d'avoir accepté, et puis je suis très content de t'avoir, Otto. Et bien merci d'être là, merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. Je te laisse un peu te présenter, alors pas forcément au niveau stream, mais un petit peu IRL et tout machin, parce que bon, stream, on le connaît, mais bon, vas-y, raconte un peu ta life. Bah écoute, moi je suis un jeune trubillon de 45 ans, donc tu vois, je ne suis pas tout jeune, je suis ingénieur en informatique, je travaille chez Orange, je fais de l'automatisation en fait, voilà, sur des équipements réseau, donc ça c'est mon métier, et à côté de ça, bah j'ai plusieurs passions, la musique, et aussi le poker, évidemment, pour ceux qui nous concernent aujourd'hui. Ouais, j'ai vu 2-3 tweets passer, ouais, niveau musique, t'es très opéra, truc comme ça, non ? Tu balades un peu dans les salles ? Alors bah déjà, moi je fais partie d'une chorale, enfin ça dépend des périodes, il y a des moments où j'étais dans plusieurs chorales, mais des chorales de chant classique, on va dire, avec ma compagne, donc on fait tous les ans plusieurs concerts en général, et c'est effectivement souvent des grandes oeuvres du répertoire classique historique, ça va être des Requiem de Mozart, de Dvorak, enfin des trucs comme ça, tu vois, donc ouais, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je plantais en chant polyphonique, c'est vraiment super, donc ça c'est une activité parmi d'autres, voilà, et puis sinon à côté de ça, j'aime bien aussi, à titre personnel, composer des trucs, je me suis acheté des instruments virtuels, des chanteurs virtuels, enfin, j'ai dépensé des fortunes là-dedans et je m'éclate quoi, donc je fais, en général je finis jamais vraiment ce que je fais, mais je compose des trucs, tu vois, et je m'abuse. Bah trop bien, trop bien, il y a les échecs aussi un peu, j'ai vu ? Ouais, les échecs c'est du quotidien, c'est depuis, comme un peu beaucoup avec la série Le jeu de la dame là, pendant le confinement, tout ça, je crée un compte sur chess.com et puis bah en fait je suis tombé accro quoi, donc je joue tout le temps, mais alors j'ai joué énormément en rapide, en plus j'ai été en arrêt maladie, à un moment j'ai eu un accident, j'ai eu un accident, j'ai perdu quelques mois, je pouvais plus, enfin je pouvais plus travailler, donc j'étais allongé au début, donc je jouais sur mon téléphone, et je jouais beaucoup en partie rapide, c'est des parties de 10 minutes, et maintenant je suis passé sur les parties ski, ce qu'on appelle en boulettes, je vais 1 plus 1, donc tu as une minute par personne, et une seconde d'incrément, et parce que j'ai un problème de gestion du temps, donc je bouffe de la boulette à gogo, puis c'est pratique parce que tu peux faire ça aux toilettes, tu peux faire ça dans une file d'attente, même dans, tu vas faire tes courses en bas à Auchan, tu as dans la file d'attente, tu te fais une petite boulette vite fait, tu vois, et du coup je joue tous les jours, tu as 556 jours d'affilée de puzzle sur chess.com, sans en manquer un seul, tu vois, c'est beau, ouais ça sert à rien, mais pour dire, non les échecs c'est vraiment un truc que je kiffe, c'est vraiment un jeu qui est fédérateur, au boulot il y avait des collègues avec qui on s'est mis à jouer aussi sur chess.com ensemble, et c'est rigolo quoi, puis là il n'y a pas de variance, enfin la variance ça va être, si t'es crevé et que tu fais de la merde, mais tu peux t'en vouloir qu'à toi-même, tu vois, il n'y a pas, t'as As-3, c'était 3, il veut te bluffer, il touche son 7 et t'as le somme, là, t'as Blunder, t'as fait une gaffe, t'as fait une gaffe, tu vois, c'est bon et on arrive au poker alors, qu'est-ce qui t'a fait un petit peu jouer en spin, combien de temps, ça fait combien de temps que tu joues au poker ? Oh là, le poker, j'ai commencé il y a très très longtemps, avant le boom money maker etc, mais au début je faisais des free, enfin je jouais sur PokerStars à l'époque, je faisais que des free-rolls, je ne mettais pas d'argent et je ne m'étais dit jamais je mettrais de l'argent là-dedans, je vais me constituer une rôle à partir de rien, tu vois, le grand mythe du truc. Et pour ça, j'utilisais un logiciel qui s'appelle Wine, qui existe toujours d'ailleurs, qui permet normalement de lancer des applications Windows sous Linux. Mais en fait, ça a une meilleure utilité que ça, c'est que même sous Windows, ça fonctionne et ça te permet en gros de sandboxer comme si tu avais des mini-machines virtuelles, des applications. Et donc je lançais quatre PokerStars en même temps, sur mon PC avec quatre comptes en même temps. C'est une très très bonne idée ça dit donc. Alors attention, aujourd'hui c'est totalement inégal, etc. Je vous parle de ça, on était en 99-2000. Ah oui, c'est bien ça, ne faites pas ça à l'action. Et je faisais des free-rolls, donc je crois que c'était toutes les heures, un truc comme ça, il y avait un free-roll sur PokerStars où il n'y avait que 4000 places, donc il fallait se dépêcher dès qu'ils ouvraient les inscriptions. Et je lançais mes quatre PokerStars en même temps, et je faisais mon free-rolls avec les quatre trucs comme ça. Et j'essayais de gratter, le plus gros que j'ai dû gratter, ça doit être 1,70$. C'est incroyable. Le nom des free-rolls, c'était les Hubble, il s'appelait les Hubble, les free-rolls. Ah ouais, probablement, je t'avoue, je ne me souviens pas trop. Bon, et puis finalement, bah à chaque fois, je gagnais un petit peu d'argent, évidemment, je le reperdais, c'était logique. Et puis après, j'ai fait mon stage de fin d'études, etc. J'ai commencé à avoir un peu d'oseille. Et alors là, ça a été l'apprentissage à la dure. C'est-à-dire que je suis arrivé sur du cash game, je touchais, tout mon premier stage, je devais toucher une misère, genre l'équivalent d'un RSA. Tu vois, je suis 400 balles par mois, quoi, en euros. Et je me connectais. Donc sur PokerSar, le dollar était très faible à cette époque-là. On parle de ça, c'était 2003, quelque chose comme ça. Le dollar, tu avais pour 35 balles en euros, tu avais 50 dollars à peu près. Oui, possible. C'était du 1,30, 1,30, 1,40. Peut-être, ouais. Tu avais 1,35$, je crois, ou 38, même au max, pour 1 euro. Et donc, je mettais 50 dollars. Et j'allais sur de la 0,25, 0,5 au début. Et je faisais du cash game, alors que j'étais, je veux dire, le poker, on faisait des petits stango chez les potes à 5 balles en live, tu vois. Mais j'avais très peu de théories, j'étais ultra aggro. Donc évidemment, ce qui se passait, c'est qu'avec un peu de chat et en étant très aggro, je finissais par monter un petit peu, quoi. Mais moi, la notion de kicker, si tu me donnais roi-dame ou roi-dix, il y avait un roi au flop, c'est parti. Sauf que je n'avais pas 15 blindes, quoi. On était plutôt sans dip, alors du coup, ça change complètement les ranges. Mais moi, à l'époque, bon, je ne lâchais rien. Et donc, je finissais souvent, en fin de soirée, par avoir bien monté. J'arrivais régulièrement à monter 150, 200 dollars à partir de 50. Et ce qui devait se passer arrivait à chaque fois, c'est-à-dire que les pros, ils étaient là, ils étaient au bois, ils attendaient, ils foldaient, ils foldaient, puis ils attendaient un setup. Évidemment, ils me plumaient à chaque fois, et je repartais en général vers minuit et demi une heure avec des belles histoires où j'avais eu 200 dollars devant moi, mais j'avais plus rien. Et j'avais perdu 50 dollars. Et donc, je refaisais ça, mais ça m'avait coûté 35 balles, tu vois. Donc, je faisais ça un certain nombre de fois par mois, mais quasiment tout mon salaire d'alternant, enfin de stagiaire, il passait. Mais j'ai fait mes armes comme ça. Puis après, il y a eu l'arrivée des sit-and-go à l'époque, c'était génial, sur PokerStars aussi. Il y avait des sit-and-go, des 15 plus 1, avec 45 joueurs. Ils étaient magnifiques. Bien sûr, bien sûr. À 9 joueurs par table. Ceux-là, ils payaient 96 dollars, je crois. Ils étaient géniaux. Et là, pour le coup, j'ai commencé à travailler un petit peu le jeu. Alors, on n'avait pas la GTO, ça n'existait pas encore, mais il y avait un système qui s'appelait le système Sage, sit-and-go endgame, que tu dois pouvoir encore trouver sur Google, qui permettait globalement, quand tu étais sur du 7 blindes au moins, de ne plus faire d'erreur. Et ça revient quasiment au range de push and fall de GTO. Un peu moins aggro dans le call, parce que GTO, tu vas call avec certaines mains, parfois qui sont passage. Mais en gros, ça te permet d'estimer facilement la force de ta main, et donc de ne pas te faire exploiter. Et donc, j'ai gradé pas mal. Il y avait les 11 plus 1, 2 tables, 3 tables, et surtout les 180 joueurs. Les 180 joueurs, c'est absolument mythique sur Pokerstar, bien sûr. Il y avait 190 dollars, un truc comme ça. Et celui-là, j'en ai pris quelques-uns. Et je veux dire, le niveau était relativement faible. C'est-à-dire que même avec un niveau faible, si tu te connaissais un peu de théorie qui était un peu plus aggro que la moyenne, et que tu savais folder quand même de temps en temps, tu pouvais percer sur ces tournois-là. Et j'ai joué très longtemps les Sit & Go. C'était vraiment bien. Après, arrive 2010, le Black Friday, la fin du .com, la grosse cata, l'arrivée du .fr avec des offres de Sit & Go catastrophiques, avec un règle absolument insoutenable. Une attente, tu attendais une heure pour jouer un Sit & Go à 10 balles, où tu payais, je ne sais pas, 2 euros de règles. Enfin, j'exagère à peine. Même si c'est 10 plus 1, c'est trop, en fait. En Sit & Go, 10 plus 1, c'est trop. C'est énorme, c'est horrible. Sachant qu'en plus, enfin, il n'y a pas que le règles, les offres de règles-back avaient été réduites, etc. sur le .fr. Donc, un peu avant, j'avais quand même déjà basculé, mais sur le heads-up Sit & Go. Et puis là, les spins n'existaient pas encore. Je parle de ça en 2010, les spins n'existaient pas encore. Donc, j'ai poncé les Sit & Go en heads-up longtemps. Et alors, c'était horrible, parce que globalement, j'avais un relativement même très bon niveau à 20 et 50 balles. Je montais régulièrement des très grosses rolls. À part quand je dis très grosses rolls, ça avait des 1000 ou 2000 euros. À partir de toujours, je ne mettais jamais plus que 200 euros. Et le truc, c'est que j'allais jouer. À l'époque, il y avait des Sit & Go heads-up, 150. Je crois qu'il y avait 200. Je crois que le plus gros, ça devait être les 500. Et il y avait un mec qui s'appelait Ragnarok 1er. Et j'allais là. Il est connu, bien sûr. Il est connu, bien sûr. Et je ne sais pas s'il joue toujours. Tu vois, c'était un prof de maths. Prof de maths, bien sûr. À lunettes. Et à chaque fois, vraiment, les setups à la con, à chaque fois, je perdais. Mais putain de flip. Et donc, je montais des rolls et je me faisais saigner, tu vois. Ma plus grosse roll, j'étais monté à 9750 euros, je crois, un truc comme ça, en partant toujours de 200 euros. Et en un après-midi, j'ai perdu 11 ou 10 à 500. C'était 550 balles, je crois, le heads-up 500, mais il y avait 50 balles de rec, un truc comme ça. Donc, j'ai perdu l'équivalent de 5000 balles en un après-midi. Je suis allé voir un de mes meilleurs potes à Charenton avec qui on jouait des Sit & Go heads-up. Et il m'a dit, tu ne bouges pas de là, tu cash-out. Et il m'a fait cash-outé, je crois, 3000 balles. Et j'ai dû garder 1000 ou 2000 sur ce qui me restait. Et puis, j'ai fini par perdre. Mais au moins, j'avais fait un petit cash-out parce que le truc, c'est que je cash-outais jamais. Je ne faisais que de déposer. Donc, je battais le rec. Enfin, je ne battais pas le rec. J'ai batté les joueurs. Ce qui fait que je gagnais à… Je ne sais pas, j'avais un win rate qui n'était pas suffisant pour battre le rec. Le rec est tellement fort en Sit & Go heads-up que si tu as 55% ou 54, tu te fais baiser en fait. C'est très dur. Donc, en gros, j'étais monté double Supernova à l'époque. Donc, c'est 200 000 BPP. On rappelle, c'est 200 000 BPP. C'était plus parce que c'était 130 000 BPP pour passer Supernova. Ouais, ouais. C'était plus que 100 000. C'était ça. Ok, d'accord. Et j'avais fait… Non, tu as peut-être raison. Je ne sais plus. Non, c'est ça. J'avais fait 230 000 BPP sur une année. Un truc comme ça. Donc, j'avais payé 35 000 balles de rec. Ouais. Et au final, j'étais down de cette année-là 19 000 balles. Un truc comme ça. Donc, j'avais perdu 20 000 balles. C'était un peu moins. C'était ma pire année poker. Donc là, le truc, c'est que… Ça devait être 2013 ou 2014. J'étais… Mais je faisais n'importe quoi. Niveau thune, ça n'allait plus du tout. Moi, je m'étais mis avec ma compagne en 2008. Mais il y a un moment, je lui dis bon, ok. On va calmer le jeu. Si on voulait pouvoir acheter, moi, il fallait que je puisse montrer des comptes un peu clean pour pouvoir obtenir un prêt. Et à la banque… Ça va être chaud, là, niveau banque. Ça va aller se tomber, ouais. Des pots de poker en permanence où le mec qui dépense des sommes pas possible, entre guillemets en argent de poche, ça ne peut pas le faire. Donc, je me suis auto-ban pendant un an de PokerStars. Là, j'ai clean. Je me suis remis dans une situation un peu plus saine, tu vois. Déjà, IRL et tout, parce que ça devenait n'importe quoi. Et puis, ils sont arrivés. Donc, après, petit à petit, j'ai réintroduit avec gestion de cash out auto, des limites de dépôt, etc., etc. Bon, j'avais déjà mis des limites de dépôt avant, mais je les ai baissées drastiquement. Parce qu'à la limite de dépôt, à un moment, c'était la limite de ma carte bleue. En gros, c'était abusé. Heureusement, je n'avais pas un gros salaire, donc je n'avais pas une très grosse limite de dépôt. Mais bon, c'est n'importe quoi. Et ils sont arrivés, je ne sais plus en quelle année, les spin and go. Et là, les spin and go, en fait, c'était assez cool. Parce que déjà, ça ne durait pas longtemps. Un peu moins longtemps que les sit and go heads up. Parce qu'un sit and go heads up, quand tu es contre un pro, ça peut durer un quart d'heure, 20 minutes facile. Bon, des fois, ça dure demain. Et puis, le rec est moins... Enfin, c'est-à-dire que le niveau est tellement faible que... Surtout, je trouve que les niveaux sur PokerStars, à l'époque, c'était vraiment chouette. La répartition était pas mal. Elle a changé depuis. Elle a rechangé aussi sur Winamax. Aujourd'hui, je pense que celle de Winamax, c'est une des pires répartitions de spin pour le grind, en tout cas. Je ne connais pas celle de PokerStars, parce que je ne peux plus jouer sur PokerStars. Donc, j'ai grindé les spins. Et j'ai commencé à créer ma chaîne, etc. Et puis, bon, aujourd'hui, on en est là, quoi. Je joue les spins, mais j'ai quand même bien étudié la théorie, en tout cas en short stack. Et puis, le niveau est de toute façon toujours tellement dégueu à 25 balles que c'est relativement facile de faire de l'argent à ces niveaux-là. Et après, au-dessus, c'est plus compliqué. C'est marrant parce que, du coup, on pourrait résumer des free roll au spin 250, quoi. Même 400, parce qu'encore hier, je suis sur BetLick, les spins à 400. Je m'abuse, entre guillemets, toutes les semaines à aller jouer parce que, vraiment, les mecs, ils sont éclatés au sol, les réguliers à cette limite. Mais c'est vraiment incroyable. Je te jure, tu vois des plays. C'est ni GTO, ni intelligence. C'est juste marrant, quoi. C'est des mecs qui sont là, ils jouent 400 balles. Et donc, pourquoi pas les jouer ? C'est con que je n'ai pas vraiment la rôle pour les jouer, parce que sinon, je le ferai toute la journée, je te promets. Et puis, la répartition est tellement belle sur BetClip par rapport à Winamax. Winamax, c'est 6 spins sur 10, c'est des fois 2. 3 spins sur 10, globalement, des fois 3. Enfin, grosso modo, si tu cumules tous les autres multiplicateurs, c'est moins d'un spin sur 10. Voilà, à peu près. Donc, pour grinder ça, accroche-toi, quoi. Parce qu'avec leurs millions à la con... Il faut payer le million, bien évidemment. Ça prend une tonne sur chaque game. On avait le même problème sur PartiPoker et sur PMU, quand on avait les 5 balles qui pouvaient faire gagner un million. C'était ingrindable, en fait. Je leur avais dit, parce que quand tu peux faire gagner un million... Alors, c'est tombé une fois sur un 5. Ah, il est quand même tombé ? Il est tombé une fois, ouais. C'était marrant. Dans le lobby, tu avais un M. Tu avais le nom du gars, un M. Ok, d'accord. Parce qu'en plus, ce n'était même pas un million. C'était un 1,2 million. Ouais, c'était 800 000. Non, non, c'était... Ah ouais, pour que le premier... Voilà. Ouais, d'accord. Pour que le premier, ça fasse briller. Il est un million, tu vois. Parce que sur PokerSars ou Winamax... Enfin, PokerSapa, mais tu as 800 000 pour le premier, ce qui est déjà pas mal. Tu vois, c'est... C'est vite... Ouais, non, c'est... Price Pool, c'était 1,2 millions. Ouais, donc il fallait bien que le premier ait un million. Et tu mettais ça sur des 5 balles. Mais genre, genre, il y avait un euro par spin qui partait dans le truc. Tu vois, laisse tomber quoi. Ouais, non, mais comment tu peux survivre en grindant ? C'est impossible. Alors, les pros, ce qu'ils font, c'est qu'ils font... Je sais pas, tu prends les courbes Sharkscope quand tu... Est-ce qu'on ne sont pas bloqués des gros grinders Winamax FR ? Bon, bah, c'est simple. Un des plus gros grinders, le mec, il a un moins 1,2 millions, tu vois. Mais grâce au rec-back, vu qu'il y a statut, j'imagine, red diamant, je sais pas quoi. Bah, il est peut-être à plus 150 ou 200 000 euros. Ouais. Et il a un graphe à moins 1,2 millions. Mais toi, t'es un petit récréatif, même qui fait un petit peu de volume. Moi, je suis diamant 1 et j'étais diamant 2, j'étais redescendu diamant 1, je dois être diamant 2 là. Mais ça suffit pas. Avec le rec-back de diamant 2, tu récupères pas assez pour te permettre de perdre avec une barre comme... Je sais pas comment ça se verra. Un graphe négatif comme ça. C'est vraiment, pour le coup, les rooms, pour moi, elles sont coupables. Et en fait, elles se régalent de ça. Enfin, je dis les rooms. Il y a que Winamax qui a une répartition aussi dégueu. Parce que sur PMU, enfin, le groupe Parti Poker, la répartition, elle, il y a beaucoup plus de x5, x10, etc. Et je suis pas sûr qu'il y ait des gros jackpots. Sur Betlec, c'est pareil. Sur Unibet, c'est pareil. Donc finalement, il n'y a que Winamax. Et peut-être PokerStar, parce que je sais pas aujourd'hui. Ou pour faire briller les yeux des gens, ils claquent un jackpot de fou. Et du coup, t'as des multis, mais c'est horrible quoi. Je crois que sur PS, il y a un gros jackpot, mais c'est une chance sur 10 millions, je crois. Ah, ils ont réduit. Ouais, c'est vraiment réduit, tu vois. Sur Parti Poker, c'est deux chances sur un million. Pour avoir le x10 000. Pour avoir le plus gros. Ah d'accord, x10 000, c'est pas... Ouais, d'accord. En tout cas, c'était comme ça quand je grindais en 2022. Ça a peut-être changé, les gars, mais... Ouais, ça change tout le temps leur truc, de toute façon. Mais c'est pareil, Winamax. Tu prends mes vidéos de YouTube, où je jouais sur tablette à l'époque, avant d'avoir un Twitch. T'avais genre 30 secondes par réflexion, par coup. Ouais. Là, ils sont passés à 15 secondes, tu vois, ou un truc comme ça. Ils ont réduit, c'est pareil, et ça change complètement la dynamique. Oui, mais il y a eu une grosse mise à jour il y a un an, un an et demi de Winamax. Ils ont réduit... Ils ont réduit aussi la... La time bank. La time bank et le temps des niveaux, je crois. Ils ont réduit, je crois, non ? Ils sont passés de 3 à 2 minutes, un truc comme ça ? Euh... Bah, c'est-à-dire que ce qui était... Non, c'était... Ouais, les niveaux, je ne sais plus quoi. Enfin, je pourrais reprendre mes toutes premières vidéos, parce que tu les verrais. Mais globalement, oui, ils ont réduit les niveaux, ils ont réduit la time bank et ton temps de réflexion. À un moment donné, je me dis, mais... Moi, qui jouais très peu de Nitro, et qui était habitué à prendre mon temps à parler pendant mes coups, à faire mon bababa, bababa, est-ce qu'il galère, etc. Là, je me retrouve, putain, il me reste deux secondes pour faire mon clic, tu vois. Non, j'avais plus le temps de faire mes délires sur mes moves, parce que je dis, mais ce n'est pas possible. Ils ont transformé les spins normaux en... C'est presque devenu des Nitro. Alors, je me suis adapté, mais... Parce que les autres rooms, pour le coup, ont un... Alors, ce n'était peut-être pas le cas avant, je n'en sais rien, je ne jouais pas dessus, mais... Des temps relativement agressifs aussi. Sur BC, sur PMU, tu n'as pas beaucoup de temps de réflexion non plus, quoi. Mais là, Winamax, j'ai trouvé que c'était hardcore, leur... Leur move, il était... Le truc, c'est que... Tu sais, je comprends que tu te dises, ouais, les rooms, les rooms. Mais en fait, si les rooms font ça, c'est que ça marche, quoi. Tu vois. C'est que c'est un peu presque des joueurs. Le spin, il dure longtemps. Plus les gens vont se réinscrire, plus ils vont prendre du rec. Et les mecs, ils sont... Sauf que, vu le rec qu'on paye, on est en droit de s'attendre. On veut une partie lente, il y a les spins normaux. On veut une partie déglinguée, on fait du spin expresso. Tu vois, je trouve que l'écart était vraiment présent. Et du coup, le niveau 10-20, il restait assez longtemps. Et le niveau 10-20, où tu as au départ 25 blindes et tu restes dans la zone 20 blindes, c'est là où tu peux jouer un vrai poker avec un peu de postflop et tout. Parce qu'il ne faut pas se le cacher. À partir du moment où tu es à 15 blindes et moins avec les blindes à 15-30. Aujourd'hui, surtout en 2024, avec l'avènement des solvers, des GTO, Wizards, etc. Tous les logiciels qui sont disponibles, où tu te donnes des ranges de push and fold. Là, il y a très peu de gens qui vont faire des erreurs monumentales. Et ça va partir tapis énormément. Il y a quasiment très peu de postflop à ces niveaux de blindes. Donc, le moyen d'exploiter les gens est réduit. Il y en a encore qui limpent au bouton, qui font n'importe quoi. Et ceux-là, heureusement qu'ils existent. Mais du coup, ça a vraiment réduit la possibilité d'avoir un edge sur les adversaires. Donc, comme le rec a monté et qu'en plus, le rec back n'est pas incroyable. Franchement, grinder sur ces rooms-là, il faut vraiment la foi. Ou alors, une écurie derrière qui te stack et puis faire un volume de taré. Mais pour des gens qui jouent occasionnellement, franchement, Winamax, pour moi, ce n'est pas la bonne room pour faire des spins. Ou alors, il faut descendre très bas et avoir des fils de très soft et être gagnant avant le rec back. C'est possible, ça ? Oui, oui, oui. Tu descends à 5 balles, là, c'est la foire aux pigeons. Mais par contre, est-ce que tu as envie de jouer des heures pour gagner, je ne sais pas, 15 balles de l'heure ou 20 balles de l'heure ? C'est mieux que de perdre en jouant plus haut, tu vois ? C'est ce que vont te dire les gens. Ouais, sauf que, enfin, tu as passé, quand je dis, ouais, mais il faut y jouer des heures et des heures. Et encore, il faut vraiment être très bon. Pour sortir de l'heure à 5 balles, il faut vraiment être très bon. Et ça va, même le joueur lambda qui croit qu'il va dominer le field, il va se tirer. Il y a 9 jours et demi sur 10 qui sont perdants au poker. Donc, c'est bon. Moi, je trouve que Winamax, j'aimerais bien qu'ils revoient leurs copies là-dessus parce que le million, ça fait rêver. Même moi, qui fait quand même un volume qui n'est pas incroyable, mais qui va être supérieur à la moyenne des gens parce que je joue quand même toutes les semaines, etc. Je sais très bien que j'ai calculé en jouant, mettons, 50 spins par jour, et j'en joue beaucoup moins que ça. Tu joues 50 spins par jour, tu t'autorises deux semaines de vacances par an pour faire juste 50 semaines de jeu. Il te faut 400 ans en moyenne pour avoir une chance de tomber sur le spin à 1 million. Voilà, juste pour dire, quand tu vois le multiplicateur qui tourne au début, il dit le million, le million, le jackpot. Mais les mecs, restez calmes. On pourrait être ensemble 400 ans, là, sans que je m'arrête. Enfin, 50 spins par jour, on fait ça. J'ai seulement une chance de tomber dessus. Alors, voilà, c'est vraiment à l'heure pour faire briller les yeux. Effectivement, de temps en temps, tu as une belle histoire. La dernière fois, c'était une nana qui joue à 5 balles. Elle tombe sur 1 million. Elle arrête de bosser. Voilà, super. Elle a touché ses 800 000. Et derrière, elle joue à 25 balles la semaine d'après. Elle est tombée sur mon stream. D'ailleurs, elle m'a mis une horreur. Voilà, c'est la belle histoire. Mais il y en a combien des belles histoires pour le nombre de joueurs qui vont se retrouver comme des cons, à se mettre en difficulté financière parce qu'ils n'ont pas de gestion. Et voilà, ils vont rêver, rêver de tomber sur le multi. Ils vont cramer leurs 5 balles, 5 balles, 5 balles. Et à la fin de l'année du mois, ils auront cramé de l'argent qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Il y avait une histoire comme ça aussi où ce n'était pas elle. Il y a un mec qui dépose 25 balles. Il lance quelques spins, il va aux chiottes et il tombe sur le 1 million. Pareil, c'était incroyable. C'est vrai. Il y a l'écart. Et moi, dans ma vie où j'en ai joué quand même quelques dizaines de milliers, je suis tombé deux fois sur un 25 000 à 25. Donc un fois 10 000. Non, fois 1 000. 3 000. Et deux fois, je perds deuxième. Une fois sur PokerStars, je me fais craquer. Les blindes étaient à 60. On avait tous les deux environ 10-12 blindes de stack. As-9 contre Dame-8, un truc comme ça, all-in préflop. Le mec, il touche brelan de Dame. Et l'autre, tout le monde s'est passé en stream sur Winamax. Il y a 3 000 en deuxième place et 2 000 en troisième place. 20 000 à la gagne. Je me fais craquer. Les rois, all-in préflop contre Aska attaquer. Le mec, il fait flush flopper. Bon, deux mains plus tard, trois mains plus tard, il a sorti l'adversaire et il m'a sorti moi. Je suis du deuxième. Mais voilà. Et tu sais très bien qu'il te faut deux à trois ans de stream en moyenne pour tomber sur un x 1000. Tu vois. Et tu te prends ça. Tu te dis, mais plus tard, on est tous idégaux face à la déchat. Ah, ça, c'est clair. Donc bon, il faut... Petit retour à l'émission après cette longue présentation. Mais c'était super cool. Ouais, pardon. Il n'y a pas de problème. T'inquiète pas. On a le temps. La news du jour, c'est en gros, c'est tous les events live qui vont commencer. Là, il y a le WSOPC à Paris, au stade Jambouin. Donc, on va avoir après Marrakech. Et on va avoir après les WSOP. Alors, moi, j'ai une question à te poser. Parce que tu joues des spins. Tu joues plein de trucs. Tu joues au poker depuis longtemps. Tu n'as jamais fait de live ? Tu as fait des lives un peu ou pas ? Alors, à une époque, il y avait les cercles à Paris. Il y avait le cercle Cadet, le cercle Vagram. Donc, j'ai fait un peu de live. Essentiellement, je fais du cash game. C'était du 2-2. Jusqu'à être très petit. Jusqu'à être combien c'était le minimum ? Je ne sais plus. Jusqu'à être 70 balles. Et après, 100 balles, un truc comme ça. Ou 50 balles et deux caves à 70. Tu vois ? Et en gros, tu attendais As-Roi. Et tu mettais ta pipe. Parce que les mecs, ils relançaient 12, 24. C'était des... Ça n'existait pas le 2 ou 3 fois la blinde préflop. Les mecs, c'était toujours 12 ou 24. Parce que sinon, tu as la moitié de la table qui rentre quand tu mets 12. Donc, tu n'isoles rien du tout. Tu te retrouves en Family Pot avec 8 personnes ou 9 personnes. Tu as mis 12 avec As-Roi. Et tu comptes 7 joueurs ou 8 joueurs. Tu fais bon. Donc, en gros, je mets tes boîtes et soit ça doublait. Et après, tu commençais à avoir un peu de profondeur. Mais en gros, c'était ça. A peu près, c'était 50. C'était quand tu avais As-Roi ou une grosse main. Donc, je faisais un peu de cash game. J'ai fait quelques tournois dans ces cercles. J'ai fait un Winamax aussi, un tournoi qualif Winamax à 125 balles aussi une fois. Je me souviens. C'était au Cercle Wagram, je crois. Ou à Clichy, je ne sais plus. Clichy, je crois. Mais voilà, c'était très occasionnel. Mais ça reste archi raisonnable. Oui, parce que quand on te voit jouer complètement hors bankroll, des spins à 200, 400 et trucs comme ça, on pourrait se dire que tu t'es déjà fait plaisir sur un EPT, un truc comme ça, tu vois. Non, non, non. Là, pour le coup, c'est mettre des 1500 balles ou 2000 euros sur un buy-in. En plus, il faut voyager. Donc, il faut prendre une chambre d'hôtel. Il faut aller au resto. En fait, ton week-end, il va te coûter 5000 balles, tu vois. Là, je n'ai vraiment pas les ronds pour faire des trucs comme ça. Après, je t'avoue, j'aurais bien aimé un jour trouver des mecs qui me stack pour des petits events, même des petits festivals à 200 euros les tournois. Ou là, moi, je peux me financer le voyage. Il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire. Mais pour que ça... Et faire du 50-50 limite sur les buy-in, tu vois, avec un deal avec un mec qui me stack. Parce que franchement, jouer en live, c'est chaud. Déjà, moi, je n'ai pas une grosse expérience. Après, j'ai quand même... Je pense que je ne suis pas mauvais parce qu'à une époque... Enfin, attention, tout est relatif. Mon point de vue est très biaisé. Mais où on faisait nos spin and go et nos sit and go en live avec mes potes, j'étais très gagnant. Mais bon, évidemment, ils ont débuté à cette époque-là. Mais j'ai quand même une bonne vision du live. Je pense que j'ai une bonne posture à table. Je suis assez capable de pas se piou et de lire. Pour le coup, quand il y a certains profits, tu sais, quand ils ont les notes ou quand ils ne les ont pas, tu vois. Et moi, on m'a dit, je ne sais plus, sur mon Discord, il y a un mec qui est revenu du tournoi, il a fait deuxième. Je ne sais plus, il y avait un truc à Monaco ou un truc comme ça, je ne sais plus. Un truc à 200 balles, il prend 5000 balles, il fait deuxième. Et il m'a dit, le live, le niveau est plus faible que sur Internet. Bien sûr, oui. Et je pense que ça doit être assez vrai. Mais ça prend tellement de temps. Tu sais, moi, ça sera forcément sur des jours où je pose des congés, tu vois. Donc, je n'ai pas 50 000 jours de congés. Comme tout le monde, tu as tes cinq semaines. Bon, j'ai un peu plus parce que je suis orange, on a dix jours de plus. Mais voilà, ça s'organise. Il faut prévoir de l'argent derrière. Évidemment, il faudrait que ma compagne puisse venir avec moi. Et au moins, on puisse profiter de la zone ou du lieu pour faire des visites et tout. Parce que je ne vais pas passer trois jours où je ne sais pas combien ça dure sur un tournoi de poker. Pendant ce temps-là, ma compagne, elle ne fait rien. Elle reste tout seul à l'hôtel où tu vois, elle ne joue pas au poker. Donc, il y a une vie. Ce n'est pas facile, l'organisation en live, tu vois. Mais est-ce que par contre, est-ce que par contre, ça t'intéresse de regarder ? Parce que tu vois donc là, donc ça, c'est la news. Dans les perfs, on a un très, très bon joueur online, limitless, un des tout meilleurs grinders, qui a gagné un triton pour 4,8 millions. Et il y a Matthäus, le mec de Winamax, qui a fait runner-up encore une fois. Qui a pris deux tritons. Voilà, exactement. Je suis énormément les tritons à live quand c'est à des horaires où je peux. J'essaie de les avoir toujours dans un onglet, dans Firefox, parce que j'adore vraiment les tritons. Je trouve ça, déjà, je trouve que les commentaires, ils sont super. Les plays des joueurs, enfin voilà, les Fedorals, les FIDAEVY qui est encore là. Ah, ils y sont tous. Il y a Matthäus, mais vraiment, c'est vraiment génial à regarder. Et d'ailleurs, tu te dis, putain, les mecs, ils sont ultra aggro, mais en même temps, ils sont à la fois ultra tight. Ils arrivent à gérer des stacks de 6, 7 blindes avec du big blind ante. Tu te dis, moi, dans ce spot, j'aurais craqué, j'aurais push cette main-là. Ils arrivent à fold des trucs. Tu te dis, waouh, c'est vraiment parce qu'il y a des ICM qui est incroyable quand tu as des paliers à 400 000 balles. Effectivement, même pour eux, 400 000 balles. Le moindre ITM, tu sais quoi, vu les bains à 50, 100, 200 K, le moindre ITM, c'est plusieurs centaines de milliers. Ouais, 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 mais les paliers, ils sont énervés, tu vois. Et c'est vraiment passionnant à regarder. Donc, ouais, j'essaye de suivre un maximum quand c'est à des horaires où je peux, évidemment, parce que, ouais. Bon, dans les tweets sympas du jour, on a Winamax qui nous a sorti une petite perle. Dis-moi ce que tu veux, bébé. Parle-moi. Attends, c'est sur Twitter, là ? Attends, je vais regarder. Ouais, sur le truc, ouais. Parle-moi comme si tu étais complètement débile. Et je vous laisse. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement drôle. Genre, oui, sur les micro-limites, ils ne respectent pas mes res et tout machin, je perds de l'argent. Si je jouais sur des très hautes limites, je gagnerais des sous. Oh, oui, oui, oui. C'est vraiment très, 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 très drôle. Salut, Matt the Stars, salut à tous. Tu l'as pas vu ? C'est sur Winamax ? Winamax Poker, ouais. Ouais, bah attends, je vais te le retrouver, bouge pas. Ouais, je vais le mettre dans le chat. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Winamax Poker. Ça date, genre, ils l'ont posté hier, un truc comme ça, je crois. Voilà, ouais, hop, je l'ai là, bougez pas. Tac, tac, je le mets dans le lien, je mets le lien dans le chat. Voilà, c'est très, très, très drôle. Dis-moi ce que tu veux, bébé. Parle-moi comme si tu étais complètement débile. Je suis perdant en micro-limites parce que les joueurs font n'importe quoi. Si je pouvais jouer les high rollers, je serais gagnant. C'est rigolo. C'est très, très rigolo. C'est très, très rigolo. Mais le mec, de toute façon, ce profil-là ne jouera jamais des hautes limites. Donc, on est tranquille pour lui. Au moins, il a une femme, il a de quoi se raisonner normalement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Très rapidement, on parlait un petit peu du Venom il y a quelques, enfin au début du mois, enfin au milieu du mois quand j'ai commencé l'actu poker. Et on parlait que c'était, alors je ne sais pas si tu regardes un petit peu les room.com, évidemment, tu n'as pas accès, mais il y a un tournoi en ligne incroyable. C'est le Venom sur ACR Poker. C'est un 2600 balles et ils garantissent des, mais genre je ne sais plus combien, 7 millions je crois. Enfin, c'est énormissime quoi. Vraiment, c'est un tournoi incroyable. Vraiment, vraiment, c'est insane. C'est un truc fou. Mais il y a beaucoup de gens sur cette room ? Eh bien, justement, il y a beaucoup de gens, oui, c'est le tournoi phare qu'ils font plusieurs fois dans l'année. Et du coup, en plus, le tournoi est assez soft. Incroyablement. Pourquoi ? Parce qu'ils offrent une tonne de tickets et je voulais montrer l'exemple avec, alors It's Payday, c'est un ancien gars de Partie Poker qui s'occupe de la team stream, les Stormers donc de ACR. Il y a plein de streamers, des streamers qui ont quelques dizaines, quelques centaines assez rarement de viewers sur Twitch. Et là, ils vont repartir sur une campagne de Venom avec une tonne de tickets à gagner. Donc, si vous avez accès au .com, si vous pouvez jouer sur ACR, évidemment, ça, c'est compliqué. Mais voilà. Alors, pas depuis la France, attention. Pas depuis la France, pas de VPN. De toute façon, on n'en a jamais de la vie. Surtout si vous voulez jouer à un gros bail. Enfin, jamais en fait. Mais alors encore moins, si c'est pour jouer à un gros bail-in à 2500 balles, vous allez vous faire… Parce qu'il y a eu quelques bots de détectés dans le Venom de l'édition il y a quelques semaines, là. Et ils ont viré les comptes pendant le tournoi, quoi. Ils les ont kick entre les days, tu vois, entre le D2, D3, hop, ils ont viré les comptes. Donc voilà. En tout cas, c'était ça. En fait, on expliquait qu'ils donnaient une tonne de tickets et là, ils vont repartir. Donc, vous allez voir tous les influenceurs donner une tonne de tickets 33, même des tickets 500 pour des satellites 500 toutes 2500 sur Twitter. C'est vraiment la foire, quoi. Et ce n'est pas la plus grosse room, donc ce n'est pas le plus dur à avoir, en plus. Enfin, voilà, quoi. C'était juste pour revenir sur ça. J'ai vu le tweet passer. Et on va faire le lien un petit peu avec Joao Vieira qui parle d'Adrian Mateos, donc, et qui dit que pour lui, c'est le meilleur joueur de tournoi au monde actuellement. Et donc, évidemment, Joao Vieira, c'est également le team pro Wina. Et il dit que probablement, dans les années à venir, on retiendra que ce sera même probablement le meilleur ever, quoi. Parce que c'est vrai que là, il est sur une série… Ouais, alors… Ouais, mais il run good. Honnêtement, moi, j'ai regardé certains de ses plays. Comme d'habitude, il y a des plays. Si ça passe pas, t'es dehors, tu vois. C'est du… Tarnia, et là, il les a passés. Il joue très, très bien. Mais pour moi, il n'est pas aussi bon qu'un Fedor Holtz ou… Steven Chilwick, j'adore aussi. Ah, Chilwick. Qui sait le roux, là aussi, qui est très, très fort sur les tritons. Euh… Ah, j'adore. Mais… Le roi lunette, là ? Ouais, Petrangelo, c'est ça ? Non, non. Non ? Petrangelo, il est très fort aussi. Non, non. Euh… Ah, je te retrouve… Bon, bref, ça va me revenir, mais… Tu peux dire dans votre chat. Dans les tritons, les mecs qui reviennent tout le temps, il y en a 5 ou 6… On nous dit… Et Chiran. Et Chiran. Il est dans le chat. Mais putain, j'en peux plus de vous. Vous êtes trop con, j'en peux plus. Enfin… Vas-y, vas-y, vas-y. Je t'en prie. Dans les tritons, il y a vraiment quelques têtes qui ont émergé, si tu veux. Euh… Et… Tu les vois sur tous les spots. Ils sont sur plusieurs tables finales. Et… Ils ont… Ils ont caché des millions, tu vois. Et vraiment, leur play, ils sont… Mateos, il est très fort. Je ne dis pas le contraire. Mais… Pour moi, il ne surpasse pas les autres. Il est dans le top… Il est dans le top 10. Et… Ils sont tous très forts. Je ne saurais pas dire qui est vraiment le meilleur. Mais… Je sais que Fedor, il est encore là. Et Fedor, c'est un monstre. Tu vois. Parce que lui, au niveau théorique, JTO, je pense qu'il doit être même devant… Devant Mateos. Je pense que, au niveau théorie, il a tellement étudié le jeu que… Je pense, hein. Après, je me trompe peut-être. Mais pour moi, Fedor, il est… Il est encore au-dessus. Bah, c'est compliqué d'avoir une analyse, tu vois. Quand on ne joue pas les… Quand on ne joue pas le dixième… Je ne parle pas que pour toi, mais pour tout le monde. Dans le chat et tout, tu vois, c'est… Les mecs, en fait… Jason Kuhn. Ah, Jason Kuhn. C'était le joueur que je cherchais, pardon. Il est roux, mais il n'a plus de cheveux, Jason Kuhn. C'est… Ouais, ouais, mais là, il a une peau de roue. Il lui reste un tout petit. C'est vrai. Et Mikita Badiakowski. Mais moi, je suis solidaire avec les chevelesses. Bah, on était chez… Mikita Badiakowski, tu vois. On était chez Parti Poker en même temps, Jason Kuhn, en 2019-2020. Ah ouais ? Ah ouais ? C'est vrai, toi, t'es parti au poker, t'es sponso. Et après, il est parti… Bah, j'étais, mais il était… Bah, après, il est parti, ouais. Parti chez GG, ouais. Ah, là, t'es plus. Donc… Ah, GG, c'est incroyable, cette histoire, parce que… Je sais, moi, j'ai pas les stats du .com, etc., vu que je joue plus. Mais à une époque, Poker Stars, il dominait tous les fields, tous les rooms, aussi bien .com que .fr, en termes de trafic. Il y a GG qui est arrivé de je ne sais où, et j'ai l'impression que GG, on voit plus qu'eux. Et j'ai l'impression que Poker Stars, depuis qu'il n'y a plus de circuit EPT, machin… Bah, ils ont repris les EPT. Ils ont repris PS. Mais ça marche, PS, hein. Mais c'est juste… En fait, en gros, l'explication, elle est toute bête. T'as déjà… Bah, je suppose que non, mais… T'as jamais regardé un stream où un mec présente le soft de GG Poker, par exemple ? T'as jamais vu en détail ? Non, mais tu vois que les mecs, ils mettent des emotes rigolotes, ils s'envoient… Non, mais il n'y a pas que les emotes. Ils ont repris ça sur toutes les routes, maintenant. Mais le soft est incroyable. Le soft est incroyable, vraiment. C'est trop agréable. Mais oui, c'est trop incroyable, sincèrement. Moi, j'avais pas accès… Enfin, moi, toi, j'étais en France pendant 4 ans, là. Et là, je suis retourné en Thaïlande. Je me suis créé un compte… Alors, c'est… Tu habites en Thaïlande, là, c'est ça ? Là, maintenant, je suis en Thaïlande, ouais. Ouais. Pour combien de temps tu aurais-tu définitivement ? Ah, c'est définitivement, oui, bien sûr. Bah, moi, j'étais en Thaïlande depuis 2008, à la base. Je suis juste rentré pour Parti Poker, parce que Parti Poker a été bloqué en Thaïlande, et pour être team online, il fallait être en France, c'est tout. C'est tout. Ah, ok. Ouais, ouais. Mais, bah, là… Tu as des enfants et tout ? Ah, ouais, ouais, un petit gamin, ouais, 9 ans, ouais. Et il va à l'école française en Thaïlande, du coup ? Là, non, non, c'est une école internationale. D'accord. Mais trop bien. Il parle anglais. Il parle français, anglais, thaï, espagnol, ouais. On lui a tout fait. Ah, c'est top. Ah ouais, d'accord. On l'a pas lâché, quoi. Mais ta femme, elle travaille aussi en Thaïlande ? Ma femme, elle travaille, ouais. C'est… Oh, bon, on va pas trop parler d'actualité. T'as raison, il n'y a pas de problème. Ma femme, ouais, ma femme, elle travaille, ouais. Ma femme, elle travaille. Alors, j'ai un peu une blague. Ma femme, elle fait des appels avec des clients pendant une heure, et elle est payée à l'heure sur internet. Bah, elle… Ah ! Non, mais elle est prof de thaïlandais, en fait. Elle est prof de thaïlandais, arrêtez. Ok, donc, vous bossez en remote, toi, tu fais du poker et du coaching, et des trucs comme ça. Et bien, 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 bien. Et t'es ponso par quel groupe, du coup, en ce moment ? Ah, pas rien du tout. Moi, je suis plus ponso. Moi, c'est terminé. Je ne graine même plus vraiment, à vrai dire. Donc, je suis à la retraite, là. C'est fini. Je fais des actus poker parce que j'aime bien ça. C'est cool, mais… Voilà quoi. Et toi, du coup, tu fais quoi ? Tu fais du coaching pour… Ah, moi, j'ai jamais fait de coaching, moi. J'ai jamais fait de coaching. C'est vrai ? Jamais. Jamais, jamais. J'aime pas ça. Ça me plaît pas de coacher les gens pour qu'ils jouent mieux, en fait. C'est pas mon délire. Je préfère jouer. Ah ! Et je préfère ne pas jouer. Alors, des fois. D'accord. D'accord. Mais du coup, c'est quoi ta source de revenus ? C'est pas indiscret ? T'as déjà des assets ? T'as déjà placé des tues ? J'ai acheté des appartements et des maisons en Taïlande. Et tout est loué. D'accord. Ah ouais, ouais, ok. Ouais, ouais, bah écoute. Donc, en fait, c'est bien. Tu es gestionnaire de bien. Tranquille. 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 Ok. Bah, tu sais, coacher, il y a un truc vertueux dans le fait de coacher. Il y en a plein qui ont ces raisonnements qui disent, ouais, mais si j'améliore le niveau moyen du field, ça va être plus dur pour moi. Ah, moi, c'est pas ce que je dis. Moi, je te dis que je prends pas forcément de plaisir à coacher les gens. Je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait. Et puis, bah, je pense que quoi qu'il arrive, il y aura des gens beaucoup plus… beaucoup plus légitimes que moi pour le faire, en fait. Tu vois, et ça me plaît pas, en fait. Tu sais, c'est exactement comme tu as des gens qui grind et tu vas leur demander, ouais, mais tu as jamais streamé. Ils vont dire, bah, non, je m'en branle de streamer, tu vois. Bah, moi, j'ai jamais fait. Ouais, ouais, alors après, d'accord, mais tu as aussi, tu l'as mentionné juste avant, tu dis, ouais, ça va améliorer un peu le niveau des gens. Mais il y en a, c'est vraiment leur… c'est pas parce qu'ils aimeraient pas le faire ou quoi, ils auraient les compétences de le faire. C'est qu'ils veulent vraiment que le field y reste le plus soft possible, parce qu'ils jouent à des limites où ils se régalent parce que le field… Mais en fait, il faut savoir un truc. C'est pas parce que tu vas coacher… Déjà, quand tu vas coacher, tu vas coacher quoi ? Un, deux, trois, cinq joueurs en moyenne quand tu as un grand coach par semaine, tu vois, ça se fait sur la durée. Donc, tu vas pas changer drastiquement le niveau du field. Et en plus, le fait de coacher, ça te fait travailler ton jeu à toi. Ça te met en exergue tes erreurs potentielles, ça va affiner tes raisonnements. Donc, en fait, ça va forcément te faire progresser. Tu vas travailler le jeu. Double raison de ne pas le faire alors. Parce que j'ai pas forcément trop eu envie de bosser mon jeu pendant que je streamais. Voilà, mais c'est vrai ce que je veux dire. Donc, en fait, c'est vertueux. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que tous les grands joueurs, enfin, une grande partie en tout cas, coachent. Tu prends des mecs comme Federholz, il fait du coaching. Et il a même fait sa chaîne qui est vachement bien sur YouTube où il y a des... Ouais, mais là, c'est un peu différent parce qu'en fait, ils arrivent à un moment où ils ont envie de partager. Et puis Federholz, c'est particulier parce que Federholz, il a un groupe d'élèves. Ouais. C'est absolument insane. D'ailleurs, ce qu'ils gagnent, c'est du jamais vu. Ah bah leur groupe, c'est... C'est incroyable. C'est des millions de gains hors rec-back, hors tout ce que vous voulez sur Sharscope. C'est-à-dire, c'est les gains des tournois. Et vous avez la coupe Sharscope, elle monte à 4 ou 5 millions. Ça n'a aucun sens. C'est tout droit de chez tout droit. Ouais, ouais. Ils sont tous très forts. Ils sont tous joués des high-rollers à un moment. Enfin, et puis online, c'est des sharks. Mais ces vidéos, je les recommande parce que moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps sur YouTube. Par hasard, il m'a présenté ça. Genre, comme on passe plus avec As-Roi, les 5 erreurs, machin. C'est assez pragmatique. Et franchement, dans ce qu'il dit, il y en a qui vont dire, ah, c'est des banalités. Pas du tout. Effectivement, si tu le prends en surface. Mais son raisonnement, tout de suite, il place des histoires de nombre de combinaisons, de range, de machin. Et en fait, c'est ultra intéressant parce que ça va amener ton cerveau à réfléchir, à voir le jeu autrement. Et ça va, franchement, c'est du contenu gratuit. Tu te dis, putain, il y a des contenus comme ça, gratuits, tu vois. Je sais qu'il y a Chichi qui fait deux, trois contenus gratuits aussi, qui sont sympas. Mais leur vrai contenu, il est payant, tu vois. Et là, c'est plus un pied d'appel pour que tu aies envie d'aller prendre leur formation. Alors que Fedor Hall, lui, il s'en bat tellement les couilles, il a tellement plein d'oseilles, qu'il va très loin dans ce qu'il te propose. Et c'est gratos. Et moi, je conseille à tous les gens qui ont envie de progresser un peu au poker, de décumer ce genre de contenu et de revoir. Moi, il y a des vidéos de Fedor Hall, je les ai regardées plusieurs fois, tu vois. Et vraiment, à chaque fois, je trouve, putain, c'est vrai que les spots auxquels je ne pense pas forcément ou... Parce qu'en fait, tu peux jouer parfaitement un spot, il n'y a pas de souci. Mais si tu le joues comme ça tout le temps, le problème, c'est que tu es déséquilibré, mais tu ne t'en rends pas compte. Et la notion d'équilibre, elle est fondamentale, notamment en spin, tu vois, et au poker en général. Et c'est ultra dur d'être équilibré, mais c'est ultra dur. Ça veut dire que parfois, dans certains cas, il va falloir check certaines mains avec lesquelles, normalement, tu as envie de faire ton cibet ou de value, tu vois. Mais dans certains cas, c'est une bonne chose d'inclure le check avec cette main dans ton range face à ce board où, par exemple, il y a peu de risques, où tu es vraiment, limite, trop fort. Juste pour que, quand tu arrives sur un check derrière, les mecs en face, ils ne se disent pas. Bon, là, en fait, si il check, c'est qu'il n'a que dalle. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais souvent, quand on débute, et même parfois, en fait, on a tendance à value très très souvent nos mains, et finalement, assez peu à aller check en trappe et à pas protéger notre range de check. Et les fois où on va être obligé de check, souvent, on est en carnaval. Et c'est super dur d'équilibrer. Et pareil, il te dit, ouais, mais il faut que vous ayez assez de bluffs dans ce spot. Ça veut dire qu'il faut que tu arrives à la river avec encore des mains où tu es avec air pour pouvoir chauve. Dans certains cas, tu te dis, mais comment tu fais ? Il faut que tu trouves assez de spots. Alors parfois, ça va être parce que le 8, il va être de la bonne couleur. Dans ce cas-là, c'est parce que tu allais chercher un truc potentiellement backdoor, machin. Donc, tu es arrivé jusqu'à la river avec ton 8-6 dégueulasse. Et là, il faut le chauve parce que tu bloques ceci, tu bloques cela, etc. Si tu ne le chauve pas, tu n'as pas assez de mains de chauve, donc de bluffs sur ton chauve in range. Mais toi, tu es là, mais moi, avec cette main-là, mais jamais je vais arriver là. Tu vois, jamais je vais chauve. Et c'est ultra dur. Donc, il faut se pousser à se mettre dans des situations parfois un peu compliquées. Mais pas en faisant n'importe quoi, tu vois. Tu regardes, tu regardes que lui sur le point comme parce que là, du coup, il y a, j'ai mis, j'ai mis un visuel de run it once avec Phil Galfon aussi, qui est très, 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 très bon. J'adore, j'adore. Alors, les vidéos qu'il fait, il en fait peu qui sont gratos. Alors, je suis abonné à sa newsletter que je dis accessoirement, pas forcément toutes les semaines, mais j'essaie de le faire. Qui est vraiment sympa aussi, qui est plutôt sur le mindset, sur l'état d'esprit et les leaks qu'on peut avoir. Mais Phil Galfon, c'est génial. Et puis, la chaîne, alors un peu plus technique, voire très technique, c'est Finding Equilibrium aussi. Ouais. Mais là où là, c'est du GTO solver à donf. Et même moi, des fois, je suis complètement largué. Je suis là, oh là là, putain. Des fois, je la regarde deux, trois fois la vidéo. J'ai toujours pas tout compris, tu vois. Vraiment, les détails, quand je dis, les gens vont penser que je suis vraiment con. Mais regardez les vidéos, vous allez voir que franchement, des fois, c'est... Et puis, il va vite en plus, ils utilisent un solver graphique, les GTOX, je sais pas quoi. C'est puissant. D'ailleurs, toi, tu n'utilises pas des solvers ? Jamais. C'est vrai ? Jamais, non. Bah non, moi. Jamais, tu dis, non mais je parle pas en live, mais hors stream. Ah non ! J'ai, le seul truc, le seul truc que j'ai vraiment bossé pour battre les spins 20 balles et 50 balles, c'est... Bah, c'est les ranges, les ranges des spins Nitro 15 dip, quoi, simplement. Ah ok, toi, tu jouais que en Nitro ? Bah, j'ai joué un peu de MTT avant, mais les trois dernières années, j'ai fait des spins Nitro, ouais. Bah, ce qui est bien, c'est que Nitro, effectivement, si tu connais les ranges qui sont pas très compliqués à avoir, globalement, si tu fais du volume, tu vas forcément gagner, quoi. Ouais, ouais. Parce que les mecs font des erreurs tellement énormes en BBEV que... Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un génie. Et puis, c'est vrai que les blindes sont montent tellement vite que dès que tu es dans le range, 10 blindes moins... Mais après, après, moi, pour les solvers et tout, j'ai jamais trop kiffé, tu vois, bosser le poker, en fait. Ça me plaît pas naturellement. J'ai compris qu'il fallait le faire en spin parce que la différence entre 15 ECEV et 25, elle est gargantuesque à la fin de l'année. Mais... Et d'ailleurs, merci à ceux qui me l'ont fait comprendre, clairement. Mais... Voilà. Après, sinon... Après, sinon, c'était pas trop... C'était pas trop mon truc, quoi. Je préfère... Tu sais, je préfère largement passer du temps à faire des layouts pour le stream, à penser à des concepts d'émissions, à faire des... C'est le genre de truc qui me saoule en général. Ouais, non, mais c'est comme ça. Attends, je vais faire un petit truc parce que là, à mon avis, ils sont tellement chauds dans le chat, ils veulent avoir le ticket 5 balles. Donc, les gars, vous tapez roto dans le chat. Allez, les amis, je vous ai pas oublié, hein. Mais le roto, il est bavard. Et je vous ai pas oublié, vous tapez roto dans le chat. Voilà, voilà. Alors, essayez de le mettre, du coup, sans... C'est le premier ! Ouais. Sans majuscule, je sais pas. Peut-être que c'est sensitive sur les... Ah si, si, ça a été pris en compte. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, non, non, je te dis, j'ai pas trop... J'ai pas trop... Après, après... J'ai bien aimé la finesse des spins. Dans certains spots pour gratter du CEV. J'ai bien aimé, tu vois. Quand je bossais, tu vois, c'était... Il y a vraiment des trucs où... Quand je discutais un peu avec les gars, ils me disaient, tu vois, là... Quand ils me voyaient en stream, là, c'est mieux de faire ça, là, c'est mieux de faire ça. Et après, bon, bah, comme c'est pas non plus des trucs ultra deep, ultra compliqués, ils te disent la différence, tu vois. Et en plus, ce qui est bien avec les spins, c'est que c'est des spots que t'as tout le temps, tu vois. C'est-à-dire que si tu fais une erreur sur un spot, sur une session de 4 heures, l'erreur, tu vas la faire 20 fois, tu vois. Mais vraiment, tu vois, c'est insane parce que les spots, tu les as souvent les mêmes, quoi. Donc, c'est bien, quoi. Dès que tu t'améliores un peu, tu vois le changement. Et puis, alors, dès que tu passes de moyen à assez bon, bah, ça printe très vite, quoi. Sauf si t'es en méga bad run. Mais enfin, en tout cas, tu vois le CEV monter tout de suite. Ça, c'est vraiment bien. Ouais, et puis sur partie, l'avantage, c'est que la répartition fait que quand tu grindes, tu vas souvent avoir des multis autre chose que des x2. Donc, c'est cool, quoi. Il y a beaucoup de x3, x4, x5, x10, quoi. C'est vraiment des meilleurs que les adversaires. Tu vas maintenir ta role et elle va monter. Même en runnant assez bad, sur un sample pas si élevé que ça, tu vas revenir à l'équilibre. Tu vas être, t'es meilleur que les autres, t'es meilleur que les autres, tu vois. Alors que sur Winamax, accroche-toi. Vraiment. C'est... Alors, juste un truc, on va finir l'émission, on passera aux questions après. Je voulais juste faire un gros big up à Stropo, qui nous a fait un tweet qui disait qu'en 2023, c'était pas la joie, il était quasi... Alors, il utilise pas le terme broke, en tout cas, il n'y avait plus de liquidités, donc il avait peut-être des placements qu'il pouvait pas trop toucher. Et il montrait, il montre sur son tweet que, bah voilà, il est descendu de buy-in, il a grindé, il a grindé, il a grindé, ça se repasse bien, pardon. Il a pu faire un peu du live, ça s'est bien passé online et tout. Vous savez que Stropo, enfin Stropo, c'est un pote que je connais depuis super longtemps, on a joué à Magic ensemble, même on a dû faire un tournoi Pokémon ensemble une fois, très longtemps dans le sud de la France. Donc Stropo, la bise, good luck, continue à crush, et voilà quoi. J'espère que ça va refaire du Vegas et tout ce qu'il faut, voilà. Donc là, c'est un peu les gains qu'il a fait mensuellement, en partant vraiment, en ayant baissé à mort son average buy-in. On a moins d'avril à 40k, ça va ? Bah ouais, 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 voilà. Je voulais absolument parler et faire la dédicace à Stropo, parce qu'il était dans le dur à un moment donné, donc voilà. Roto, je vais faire le tirage au sort pour le ticket. On termine l'émission et après, je te laisse avec le chat. Ils ont plein de questions, ils sont chaud bouillants, ok ? Ok. Allez, on tire au sort pour le ticket 5 balles sur Wina, les amis. Zebardi, et ça va être In Your Heart. Alors, tu me contactes sur Discord et je te ferai envoyer le ticket à la fin de la semaine. Merci, merci. Roto, comme je viens de te dire, on enchaîne sur les questions. Pour ceux qui regarderont ça en replay, c'est l'intérêt de venir voir le live, 14h sur Kik, tous les jours, avec un invité différent à chaque fois. Bah voilà, vous n'avez pas les questions si vous regardez la redive, sinon il faut être là en live. La bise Roto, tcho tcho, on enchaîne avec la question.